Salut à tous et bienvenue dans la présentation du Army Transport Bag de chez Green Stuff World. Si vous êtes comme moi, vous savez à quel point il peut être difficile de transporter vos figurines en toute sécurité. Et bien cette mallette a été spécialement conçue dans ce but. Fabriquée en tissu Oxford léger et résistant, elle offre une durabilité maximale. Vous pouvez transporter plus de 200 miniatures réparties sur quatre niveaux et grâce à son rembourrage, elles seront parfaitement protégées. La mallette est livrée avec un meuble en MDF, ce qui lui confère une structure solide. Elle est également accompagnée de quatre plateaux MDF avec des plaques de caoutchouc métallique adhésive. Pour plus de commodité, elle dispose d'une longue sangle de fixation et d'une poignée supérieure. De plus, vous pouvez régler la hauteur des plateaux grâce à onze positions ajustables. Si vous avez besoin d'un peu plus d'espace à l'intérieur, vous avez la possibilité de retirer un plateau et de fixer directement une des plaques de caoutchouc métallique adhésif et de la coller tout en bas de la structure intérieure du boîtier. Une des plaques est prédécoupée et dédiée à cette solution. Après avoir utilisé des boîtes en carton avec des mousses pour ranger mes figurines, j'ai réalisé que ce n'était pas la solution la plus pratique. Je recherchais quelque chose qui me permette de retrouver rapidement mes figurines tout en les protégeant de la poussière. C'est pourquoi j'ai opté pour ce sac, même si je ne me déplace pas souvent. Il s'ouvre facilement et me permet d'avoir une vue d'ensemble rapide de toutes mes figurines stockées à l'intérieur. La notice d'utilisation est intégrée au packaging, ce qui est très pratique. La qualité du sac est indéniable, tout comme celle de la structure en MDF. Cependant, il est parfois nécessaire de limer certaines parties pour faciliter l'emboîtement des éléments en MDF. Par conséquent, prévoyez un peu plus de temps que celui indiqué pour le montage. Il est essentiel que les emboîtements soient bien serrés pour obtenir une structure rigide. Je tiens à préciser que j'ai deux sacs et si les plateaux coulissent parfaitement sur le premier, il faut parfois forcer légèrement sur le deuxième pour faire glisser un plateau. Il existe plusieurs options pour fixer les figurines à l'intérieur de la mallette. Vous pouvez utiliser de petits aimants classiques à coller si vos socles sont creux. Green Stuff War propose également des socles fins adhésifs et aimantés pour les socles pleins. Les figurines tiennent très bien sur les plateaux que vous choisissez l'aimant classique ou l'aimant fin adhésif. Si vous avez besoin d'un plateau supplémentaire, il est possible d'en acheter un individuellement, celui-ci étant fourni avec une plaque aimantée. Cela vous permet d'optimiser l'espace de votre mallette et de ranger encore plus de figurines. Par exemple, sur une de mes mallettes, j'ai ajouté un plateau spécialement conçu pour accueillir des figurines à encombrement réduit en hauteur, telles que mes araignées géantes, mes nuées de serpents ou de scarabées. Cependant, je tiens à souligner que mettre la structure dans le sac n'est pas une tâche facile et rapide. Une fois que vous l'aurez insérée, je vous conseille de la laisser en place et de ne plus la retirer. En résumé, cette mallette de transport de Green Stuff World est un produit de très bonne qualité. La mallette elle-même ainsi que la structure MDF sont solides et durables. Bien qu'il puisse être nécessaire de limer certains éléments pour faciliter l'emboîtement, cela n'altère pas la qualité globale du produit. Pour son prix abordable, aux alentours de 50 euros, cette mallette offre une solution pratique pour transporter et protéger vos figurines. Elle vous permet d'isoler vos figurines de la poussière, de les retrouver rapidement grâce à son ouverture facile et de les stocker de manière sécurisée avec ses plateaux métalliques amovibles. Cette présentation est maintenant terminée, mais avant de nous quitter, j'aimerais également en savoir plus sur votre méthode de rangement des figurines. Comment organisez-vous vos précieuses miniatures ? Avez-vous déjà essayé cette mallette de chez Green Stuff World ? Je vous invite à partager vos astuces, vos expériences et vos impressions dans les commentaires. Votre participation et vos conseils seront d'une grande valeur pour la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.